Une forteresse s'élève petit à petit en Europe pour juguler l'afflux de réfugiés et par souci sécuritaire, plusieurs pays européens ont entrepris la construction de clôtures de murs à leurs frontières, à l'instar de celui qui va être érigé près du port de Calais en France pour empêcher les intrusions de migrants. Cette Europe forteresse a commencé à prendre forme en Hongrie. Durant l'été 2015, le gouvernement de Viktor Orban décide d'ériger une clôture barbelée longue de 175 km à sa frontière avec la Serbie. Une clôture similaire sera érigée ensuite à la frontière avec la Croatie. Depuis, d'autres pays européens ont adopté des mesures identiques, l'Autriche, la Slovénie ou encore la Norvège. L'Autriche a dit stop après avoir enregistré en 2015 quelques 90 000 demandes d'asile, soit plus de 1% de sa population. Dépassés par cette crise migratoire, viennent à entamer au printemps dernier la construction d'un mur au col du Brenner à sa frontière avec l'Italie, faisant fi des critiques. En avril dernier, le gouverneur de la province du Tirol du Sud minimisait l'importance de ce mur. Autant que je sache, dit-il, ce qui est construit, c'est une plateforme en béton pour que les personnels qui effectuent les contrôles aient un toit au-dessus de leur tête. Dans le nord de la France, à Calais, un mur d'un kilomètre de long va être érigé pour empêcher les intrusions de migrants sur la chaussée. Leur objectif, se rendre au Royaume-Uni, qui finance la construction. Cette crise migratoire met à l'épreuve aussi le système d'accueil des pays de l'Europe du Nord, réputés pour leur générosité. Ainsi, la Norvège a décidé de construire une barrière en acier à sa frontière avec la Russie, traversée l'an passé par quelques 5500 réfugiés, pour la plupart syriens. Beaucoup d'entre eux ont traversé cette frontière à vélo. « Hello! 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 »